Bonjour Dany Chevalier-Consola, bienvenue au salon du livre de Mirepoix pour la 23ème édition. Alors vous nous présentez Il était une fois, F.O.I.X, il s'agit bien de la ville, et c'est votre troisième ouvrage chez l'éditeur Le Pas d'Oiseau. Donc l'histoire se passe à fois. Comment caractériserez-vous ce livre ? Est-ce un roman, un conte, un essai, un hymne à la laïcité ? C'est un petit peu tout, mais c'est essentiellement un conte. Et ça, il ne faut pas oublier que c'est un conte, il y a beaucoup d'imaginaire à l'intérieur, même si ça s'appuie sur des éléments existants, à travers lesquels on reconnaît foi, on reconnaît les habitudes de la ville, les monuments. Et c'est aussi peut-être un hymne à la laïcité à Mont-Caude. Il est clair que les valeurs de la liberté, la tolérance, les valeurs du siècle des Lumières, on les devine derrière les mots, derrière les lignes. Est-ce que je me trompe ? Non, 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 c'est vrai qu'ils sont bien présents, et ils sont bien présents aussi à travers l'évocation de Pierre Bayle, qui n'est pas tout à fait, on l'appelle Pierre, on ne dit pas son nom, mais Pierre Bayle qui était l'inspirateur, puisque c'est Voltaire lui-même qui l'a dit, l'inspirateur des idées qui ont fleuri après au XVIIIe siècle. Ce qui est de Pierre Bayle, une remarque, c'est, je crois, le seul élément qui permette de dater votre conte, sinon il est complètement intemporel, je dirais, de tous les temps. Oui, puisque dès le départ, je dis que c'est hors du temps, et c'est vrai, c'est hors du temps, parce que c'est essentiellement dans l'imaginaire. Alors, les animaux jouent un très grand rôle dans ce conte, on y rencontre des rats, des chats, des oies, des jars, des chauves-souris, quel est l'élément déclencheur pour cette ménagerie ? C'est-à-dire qu'à travers les animaux, on peut faire passer certains éléments, comme les chats, ils apparaissent assez antipathiques dans l'histoire, ils chassent les rats, ils sauvent la ville de foie, mais en fait, ils vont être la cause de son oppression aussi, et du peuple de cette ville. Les oies, c'est celles, au contraire, qui vont aider ce peuple, qui vont l'aider à passer un hiver rigoureux, qui vont donner un élixir pour la croissance des enfants. Et ça rappelle aussi l'histoire de « il était une foie dans la ville de foie, une marchande de foie ». Voilà, on a droit à cette phrase, c'est vrai, et puis il y a le foie gras aussi. Et puis, évidemment, il y a le foie gras qui est réputé dans la région. Je voudrais revenir sur le rôle des chats, puisqu'il est clair que c'est eux qui font basculer l'histoire jusqu'à leur apparition. Les fuchsiens vivent très heureux, et puis presque du jour au lendemain, ça devient une ville très morne, très triste, désœuvrée. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? C'est-à-dire, ces chats, ils ont impressionné d'abord le seigneur de foie par leur efficacité pour chasser les rats. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont été récupérés par un être malhonnête qui, en fait, a profité de la crédulité de ces gens pour transformer un petit peu la façon dont le seigneur voulait remercier ces chats en religion et qui a abusé de ce peuple qui était vraiment très crédule. Et donc, les chats ont été un peu l'instrument de cette chute dans un état d'un peu de secte. Ils étaient victimes d'une croyance totalement absurde, à travers laquelle, comme ils n'avaient jamais été ce peuple-là, il n'avait jamais été, comment dire, il n'avait jamais pris ses responsabilités. Il s'en était tenu toujours à « on aime le seigneur, on le sert » et puis voilà. Et ils se sont trouvés totalement désemparés par rapport à cette pseudo-rélusion. Je vais vous faire une remarque. Je suis certain que vous vous êtes beaucoup amusée en écrivant ces livres. Ah oui, ça oui, je me suis beaucoup amusée. Je me suis beaucoup amusée parce qu'il y a des petits travers de foi que j'ai essayé d'y faire passer. Je me suis amusée aussi beaucoup au niveau des mots. J'ai beaucoup joué avec les mots, avec des personnages, des lieux de foi aussi. Oui, on reconnaît pour les Fuxéens, on reconnaît notamment l'auberge dirigée par le fameux don Philippe. Pour les Fuxéens, tout le monde reconnaîtra cette auberge. Mais au-delà de ce côté humour et clin d'œil, vous abordez dans cette histoire des problèmes très sérieux et même très actuels. C'est le problème des migrants. Dans votre livre, vous les appelez « Le peuple qui est là ». Ce sont les Théliens. Ils ont des maisons roulantes, mais on préfère qu'ils s'installent quand même un petit peu à l'écart de la ville. C'est l'actualité qui vous a inspiré ce thème ? Certainement. Certainement. Et puis, les étrangers n'ont jamais quand même été trop accueillis à bras ouverts. Il y a toujours une différence, un moment peut-être d'adaptation. Parce qu'il y a eu, à Nariège, il y a eu quand même des peuples divers qui sont arrivés. Ne serait-ce que dans le siècle dernier, il y a eu les Italiens, les Espagnols qui sont arrivés. Avant, évidemment, les Maghrébins aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a toujours un certain recul par rapport à l'étranger. Qui après peut, disons, être dépassé. Lorsqu'on y réfléchit et lorsqu'il y a une démarche d'intégration. Je reviens pour conclure aux animaux. C'est une sorte de récidive pour vous, puisque vous aviez déjà abordé le thème des animaux, des poules, je crois, avec un précédent livre. Il y avait celui-ci, Panico Poulailler. C'est vrai que je me sens bien à travers les personnages animaux, si on peut dire comme ça. On peut leur faire faire, peut-être, c'est une transgression un petit peu, ce que l'on n'attribue pas à des humains. Et pour terminer, votre prochain livre ? Vous y travaillez sur un ? Je pense qu'il y en aura peut-être un autre sur les poules. Et puis, bon, peut-être. Mais ça, c'est un vieux rêve. C'est sur l'éducation, ce qui est beaucoup plus sérieux. Merci, Dany Chevalier. Avec plaisir. Merci à vous.